Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Qui n'a jamais entendu parler de Louise de Lavalière, de Madame de Montespan, de Madame de Maintenon dont le rôle au siècle de Louis XIV est fortement lié à leur relation amoureuse avec le roi. Mais des maîtresses, j'ai cité seulement les plus connues. Nous pourrions évoquer également Catherine-Henriette Bélier, Olympe Mancini, Anne de Rouen-Chabot, Catherine-Charlotte de Gramont, tant de noms d'anciens régimes et de beaux visages qui ont fait connaître au roi l'amour. Qui dit maîtresse, bien évidemment, dit bâtard. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur l'un de ses enfants, l'un des enfants du roi Soleil et de Madame de Montespan. Cette enfant était accouchée dans le secret au château de Saint-Germain-en-Laye le 31 mars 1670. À peine emmailloté, le duc de Lausin confie cet enfant à Madame de Maintenon qui attend qu'on lui confie le nouveau-né royal. Je voudrais parler aujourd'hui du duc d'Humaine. Et je suis ravie de recevoir Pierre-Louis Lancel, auteur d'une biographie qui lui est consacrée aux éditions Perrin. Bonjour, Pierre-Louis Lancel. Bonjour. Vous avez fait des études d'histoire, vous travaillez dans le milieu du journalisme historique. Et aujourd'hui, vous signez votre première grande biographie sur un personnage du siècle de Louis XIV. Le duc d'Humaine est le fruit des amours de Louis XIV, comme je l'ai dit en introduction, et de Madame de Montespan. Et il naît dans la plus grande discrétion à l'égard de la cour. Après sa naissance, il est confié à la future Madame de Maintenon, qui est donc à l'époque veuve Scarron. Qui est cette Madame de Maintenon et pourquoi c'est à elle qu'on a confié le bâtard de Louis XIV ? Alors à l'époque, Madame de Maintenon s'appelle Madame Scarron. Elle est la veuve d'un poète. Mais elle fréquente un petit peu les cercles proches de la cour. Elle connaît beaucoup de monde. Elle connaît le beau Paris, on va dire. Le Paris des précieuses, le Paris des élégantes, le Paris de l'esprit. Et elle est assez connue elle-même pour avoir une grande intelligence, une grande dignité, et pour avoir, comment dire, avoir soigné sa réputation. Et ça, ça va vraiment changer sa vie, puisque quand Madame de Montespan accouche de ses premiers enfants adultérins, il faut trouver un moyen de confier ses enfants à quelqu'un de confiance, à quelqu'un de discret, à quelqu'un qui aime les enfants, à quelqu'un qui est une bonne chrétienne. Toutes ces qualités sont réunies en Madame Scarron. Et elle repense à cette Madame Scarron qu'elle a connue, avec laquelle elle est plus ou moins en contact encore à l'époque, et elle décide de lui confier. Et c'est comme ça que la vie de Madame Scarron va changer, et c'est pour ça qu'elle va devenir plus tard Madame de Maintenon. Alors, vous avez un peu sous-entendu cette relation. Ça veut dire que Madame de Montespan, elle connaît bien la veuve Scarron avant de lui confier ses enfants ? Oui, enfin, est-ce qu'elles se connaissent bien ? Elles se sont fréquentées, et de manière extrêmement probable, elles se sont appréciées. Pourquoi ? Parce que ce sont deux femmes, déjà, d'une intelligence supérieure. L'une comme l'autre, mais d'une intelligence qui est tournée différemment. On a d'un côté Madame de Montespan, qui est une femme coruscante, qui est une femme qui a cet esprit railleur, extrêmement rapide. Et de l'autre côté, on a Madame Scarron, future Madame de Maintenon, qui, elle, a un esprit extrêmement profond, un entendement qui va vraiment loin. Et, quelque part, ce sont deux intelligences qui se sont comprises assez vite, assez tôt. Et elles ont une amie en commun, qui s'appelle Bonne de Dicourt, et qui va un petit peu faciliter les choses. Et quand Madame de Maintenon va être, Madame de Montespan, pardon, va être en peine de ce secret qu'elle doit cacher, de ses enfants qu'elle doit cacher, Madame de Dicourt, très probablement, va dire, bon, il y a cette Madame Scarron, souvenez-vous. Et, évidemment, Madame de Montespan fait mieux que ce souvenir. Les enfants sont cachés, c'est-à-dire que Madame de Maintenon, elle cache également son activité de gouvernante. Oui, alors c'est une période extrêmement délicate de sa vie. Donc, elle est veuve, ce qui lui donne une relative liberté. En même temps, elle a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un de très apprécié. Par exemple, Madame de Sévigné, elle aime beaucoup. Elle est dans des cercles comme ça, un petit peu de salon parisien, etc. Et, par rapport à toutes ses amies, elle doit faire en sorte qu'on ne devine pas qu'elle a cette activité parallèle. Et donc, ses amis, même, on le voit dans la correspondance de Madame de Sévigné, ses amis se disent, mais que fait Madame Scarron ? Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue, etc. En fait, Madame Scarron a une double vie, mais une double vie qui ne serait pas une double vie amoureuse, qui est une double vie d'éducatrice et de gouvernante. Combien d'enfants a-t-elle élevé, a-t-elle éduqué ? Combien de bâtards du roi ? Alors, il faut que je chasse un petit compte dans ma tête. Je dirais comme ça, quatre. Quatre, sachant que les deux derniers de Madame de Montespan et du roi n'ont pas été élevés par elle. Par contre, elle a élevé la future Madame la Duchesse. Elle a élevé un premier enfant dont on n'est pas certain du sexe, qui est mort assez vite. Et elle a élevé aussi le comte de Vexin. Qui, lui aussi, est mort assez jeune. Le roi connaît également la Madame de Maintenon. Et il dira d'elle, elle s'est bien aimée, il y aurait plaisir à être aimée d'elle. Il gagne, il a une réelle affection pour la gouvernante de ses enfants. Il lui fait une totale confiance. Ce n'est pas seulement Madame de Montespan qui est en lien avec la gouvernante ? Alors, au début, c'est un petit peu difficile. Il semble qu'au début, le roi ait une méfiance pour Madame Scarron. Parce qu'elle représente cet esprit parisien. Elle a été mariée au poète Scarron, qui a été une figure de la fronde. Donc, un peu dans le camp ennemi dans l'enfance du roi. Et c'est quand même une femme très intelligente, très intimidante, qui a visiblement des principes. Ce n'est pas forcément facile au début de briser la glace. Et le roi, petit à petit, constate effectivement qu'elle s'est bien aimée. Qu'elle s'est bien aimée ses enfants. Qu'elle s'en occupe merveilleusement bien. Et avec un vrai attachement qui est sincère et authentique. Et ça, ça le touche profondément. Et petit à petit, évidemment, il se rend compte aussi que cette femme est extrêmement intéressante. Et qu'elle est encore assez belle. Et alors, même si, à ce moment-là, il fréquente Madame de Montespan, Madame de Maintenon prendra une place dans son cœur à la fin de sa vie. Oui. Alors, c'est très difficile de savoir quand la relation entre le roi et Madame Scarron, Madame de Maintenon, quand cette relation s'est concrétisée. Quand est-ce qu'elle est devenue charnelle ? Ça, c'est un grand, grand, grand débat entre historiens. Et je ne vais pas me prononcer ici. Je ne veux pas prendre ce risque-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que le roi a une estime très, très importante pour elle. Et qu'au contraire, son estime pour Madame de Montespan diminue au fil des années, et notamment à la fin des années 1670. Et quand la reine va mourir, la reine Marie-Thérèse, en 1683, Louis XIV va prendre la décision d'épouser Madame de Maintenon. C'est un mariage secret, bien sûr. Mais c'est un mariage dont beaucoup de gens vont se douter. Et un mariage qui est quasiment incroyable, qui est inouï dans les conceptions du temps. Le plus grand roi du monde, comme on disait, qui épouse la veuve Scarron. Avant Madame de Montespan, la maîtresse du roi s'appelle Louise de la Vallière. Comment vous expliquez que le roi aborde Madame de Montespan et abandonne un peu Louise de la Vallière, jusqu'à ce qu'elle devienne la mère de certains de ses bâtards ? Alors, on peut vraiment considérer qu'il y a différents âges dans les amours de Louis XIV. Et Louise de la Vallière correspond vraiment à la jeunesse du roi et à un amour qui est assez authentique de part et d'autre, un amour qui est assez simple. Mais le roi, en vieillissant, en atteignant un âge un petit peu plus mûr, a envie de plus de répondants, de plus de quelque chose d'un petit peu plus fort et peut-être passionné aussi, mais d'une manière différente. Et il le trouve en Madame de Montespan, qui a justement cet esprit très, très corsé, qui lui plaît beaucoup. Tandis que Louise de la Vallière, elle a quelque chose d'un petit peu fade à ses yeux, au bout d'un moment. Alors, c'est donc Madame de Martin qui élève le petit duc d'Humaine. Et puis, il y a un âge où le jeune enfant doit être confié à un homme pour orienter l'éducation autrement. Et la personne qui prend la suite de Madame de Maintenon, c'est le marquis de Montchevreuil. Comment se passe cette transition et qu'est-ce qui change pour le duc d'Humaine ? Alors, ce qui change, c'est vraiment qu'il passe d'un univers féminin à un univers beaucoup plus masculin, déjà. Mais il y a cette relation compliquée avec Madame de Maintenon qui vraiment le traite comme si c'était son fils. Et inversement, le duc d'Humaine considère de plus en plus Madame de Maintenon comme sa mère. En tout cas, sa mère de cœur. Et Montchevreuil, donc son gouverneur, est vraiment un ami très proche de Madame de Maintenon. C'est quelqu'un qui, à l'époque des vaches maigres pour Madame de Maintenon, à l'époque où elle était laveuse Caron, où c'était difficile pour elle de joindre les deux bouts, Montchevreuil, c'est un couple en fait, le marquis et la marquise de Montchevreuil, l'ont vraiment aidé à ce moment-là. Et elle a vraiment gardé ce souvenir de personnes qui étaient tout à fait saines et qui pouvaient comme ça poursuivre son œuvre. Et en même temps, elle, ça lui permettait de garder un petit peu le grappin sur cet enfant qu'elle aimait plus que tout. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, ce qui change concrètement, c'est que l'éducation du petit duc d'Humaine entre dans une phase plus adolescente. Il s'agit vraiment de le préparer à être un prince. Il n'est plus traité en enfant. Il faut maintenant qu'il se prépare aussi à ses futures responsabilités militaires, à tenir sa place à la cour, etc. Et ça, c'est auprès d'un... On considère que c'est auprès d'un homme que ça se poursuit. Il doit devenir un prince. J'aimerais relever le terme prince. Qu'est-ce qu'un prince à cette époque-là ? Et quelle est sa place au duc d'Humaine en tant que prince au milieu des autres princes qui sont légitimes, les princes légitimes ? Lui, le duc d'Humaine, je le répète, c'est un bâtard. Oui, c'est un bâtard. Et justement, ça va être le combat de sa vie. C'est-à-dire que, est-il un prince ? La question est très, très difficile d'y répondre. Et l'époque a eu du mal à y répondre. D'abord, un prince légitime. Donc, en gros, les hommes de la famille royale, descendants de Saint-Louis. Puis, tout ça est très hiérarchisé, fils de France, petit-fils de France, prince du sang. Le duc d'Humaine n'en fait pas partie. Par contre, son père le légitime. Et petit à petit, il va lui donner tous les attributs d'un prince. Donc, ça veut dire un nom, ça veut dire des domaines, ça veut dire des charges, ça veut dire des responsabilités militaires. Puisque c'est à l'armée qu'on devient un prince méritant, entre guillemets. Et ça veut vraiment être le combat de la vie du duc d'Humaine d'être reconnu comme prince. Jusqu'à ce que Louis XIV fasse de lui un très officiel prince du sang, qui est quelque chose d'inouï. Parce que normalement, on ne devient pas prince du sang, on est prince du sang selon un vieil adage. Et là, Louis XIV transgresse une règle et dit, dorénavant, mon fils, le duc d'Humaine et son frère, le comte de Toulouse, seront des princes du sang. Et ça, pour toute une partie de la course, c'est inacceptable. – C'est inacceptable. Est-ce qu'on peut dire que c'est illégal par rapport à la constitution du royaume ? – Oui, c'est une transgression de ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Oui, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, le roi ne fait pas exactement ce qu'il veut. Et d'ailleurs, dès que Louis XIV va mourir, il va y avoir toute une fronde pour faire en sorte que le duc d'Humaine et le comte de Toulouse ne soient plus des princes du sang pour dire que ce qu'a décidé Louis XIV là, c'est inacceptable et le royaume ne doit pas l'accepter. – Avant de revenir sur la question du prince de sang et toute la question de la légitimité du duc d'Humaine au sein de la cour, j'aimerais qu'on vienne sur un passage de votre livre où vous expliquez comment est-ce que le duc d'Humaine a eu une partie des richesses de la grande mademoiselle. En fait, il y a une histoire d'amour tragique au cœur des histoires, des titres du duc d'Humaine. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ? – C'est une histoire terrible qui fend le cœur, on pourrait dire. Donc la grande mademoiselle, qui c'est ? C'est la cousine germaine du roi. Et c'est une héritière d'une richesse absolument extraordinaire et elle possède tout un tas de fiefs, etc. Et on a essayé de la marier avec tout un tas de personnes, des héritiers de la monarchie anglaise, de la monarchie portugaise, etc. Et aucun mariage ne s'est fait. Et elle atteint un âge où on se dit, bon, maintenant c'est un peu fini pour elle, c'est très triste, mais on se dit, elle va devenir célibataire. Or, elle tombe amoureuse. Et elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque c'est celui qui a récupéré le duc d'Humaine le jour de sa naissance pour le confier à la future madame de Maintenon, qui est le duc de Lausanne. Et le duc de Lausanne, c'est quelqu'un de pas très clair, c'est un séducteur, c'est quelqu'un de sans doute très brillant à sa façon, mais qui a des intentions pas très nettes. Mais la grande mademoiselle l'aime, et ça, il y a quelqu'un qui comprend bien ce qui est en train de se passer, c'est madame de Montespan. La maman, donc, du duc d'Humaine. La maman du duc d'Humaine, et Louis XIV d'ailleurs aussi. Et la grande mademoiselle rêve d'épouser Lausanne. Sauf que Lausanne, bientôt, il est envoyé en prison, pour une raison qu'on connaît pas trop. Mais la grande mademoiselle reste amoureuse, elle veut absolument le libérer de sa terrible prison. et madame de Montespan va commencer à faire un petit chantage, tout par insinuation. Elle est extrêmement brillante, elle sait extrêmement bien mener sa barque. Et en gros, le chantage, ça va être très bien. Le roi pourra peut-être libérer Lausanne, si vous faites quelque chose pour le roi. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un que le roi aimerait particulièrement. Et petit à petit, ça devient de plus en plus clair qu'il faut que la grande mademoiselle confie certains de ses fiefs, qu'elle donne certains de ses fiefs, au duc d'Humaine. Et au bout de ce chantage, on peut pas l'appeler autrement, le duc d'Humaine va se retrouver, mais il est encore petit garçon, il va se retrouver prince de dombe, il va devenir comte d'eux, des titres extrêmement prestigieux que la grande mademoiselle va lui donner. Et ce qui est terrible, parce qu'il faut aller au bout de cette histoire, c'est que Lausanne est bien libérée, enfin, après tout un tas de tribulations. Il est libéré, et en fait, ça va être une énorme déception amoureuse pour la grande mademoiselle, puisque Lausanne va assez mal la traiter, ils ne vont pas s'entendre, et en fait, elle aura sans doute donné une grande partie de son bien au duc d'Humaine, pour rien. Donc le duc d'Humaine se retrouve jeune enfant, finalement particulièrement riche et possédant plusieurs fiefs, grâce à la cousine du roi, le XIV. Voilà, il y a ça, et il y a aussi le fait que depuis qu'il est tout petit, son père lui donne des charges extrêmement prestigieuses, extrêmement rémunératrices aussi. Et donc effectivement, alors qu'il est à peine adolescent, il se retrouve avec un patrimoine et avec des responsabilités extrêmement importantes. Même si le mot responsabilité, il faut le mettre un petit peu entre guillemets, parce que ses charges, au début, par exemple, il s'occupe des Suisses, plus tard, il sera grand maître de l'artillerie, etc. Toutes ces charges, au début, ce n'est pas lui qui s'en occupe de manière extrêmement concrète. Ça va être quelque chose de progressif. Autre chose pour asseoir la légitimité du duc d'Humaine dans cette cour des princes, c'est son mariage. Louis XIV décide de marier son fils, pas n'importe qui. La fiancée, la jeune épouse du duc d'Humaine, c'est la petite fille du Grand Condé, fille du prince de Condé, Anne-Louise Bénédicte de Bourbon, dite mademoiselle de Charolais. Oui, alors, pareil, le mariage du duc d'Humaine a été toute une aventure. Au début, Louis XIV est très clair, parce qu'il fait quand même une différence entre un enfant légitime et un enfant illégitime. Et pour lui, un prince légitimé ne doit pas se marier. C'est trop compliqué, ça risque de poser des problèmes politiques, et ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment en tête. Mais le duc d'Humaine insiste, madame de Maintenon soutient son fils de cœur, et le roi finit par plier, et effectivement, on finit par se dire, quitte à l'établir, autant l'établir le mieux possible, et il épouse une princesse du sang. Et ça, c'est assez extraordinaire, une petite fille du Grand Condé, comme vous l'avez dit. Et ce mariage va se faire, mais évidemment, sous cap, à la cour, tout le monde n'apprécie pas. Pour beaucoup, c'est un petit peu scandaleux. Mais pour la famille de Condé, qui a donné une de ses princesses au duc d'Humaine, c'était aussi l'idée d'avoir la faveur du roi. Et ça passait aussi par ce mariage. On faisait plaisir au roi. Et la famille de Condé est même allée très loin, puisqu'il y avait trois filles à marier, trois princesses dont on ne savait pas trop quoi faire, qui étaient encore assez jeunes. Et on a même dit la chronique, dit Madame de Calus notamment, on lui a proposé de choisir entre les trois. Or, les trois étaient réputés assez naines, en tout cas très petites. Et le duc d'Humaine s'est arrêté sur Mademoiselle de Charolais, parce que c'était la moins petite des trois. Et malgré sa petite taille, on le verra par la suite, Mademoiselle de Charolais, elle a un très fort caractère. Ah oui, c'est un personnage absolument extraordinaire. Mais globalement, le duc d'Humaine est entouré de personnalités très fortes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a un petit peu oublié, lui. C'est parce que lui étant peut-être plus mesuré... Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il est un petit peu dans l'ombre de tous ces personnages. Imaginez, sa mère, c'est Madame de Montespan. Sa mère de Coeur, celle qu'il a élevée, Madame de Maintenon. Son père, c'est Louis XIV. Sa femme, c'est la Duchesse d'Humaine. Que des personnages qui, à côté de qui, il est difficile d'exister. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc, le duc d'Humaine est élevé au rang de prince de sang. Ce n'est pas du tout évident dans ce temps à l'époque moderne. Ça nous paraît un petit peu loin aujourd'hui. Mais le comte de Toulouse, son frère, est également élevé en tant que prince de sang. Ça fait un petit peu grincer des dents l'entourage de Louis XIV. Et on arrive à la période où Louis XIV est mourant. Et vous racontez, alors je crois que c'est de votre introduction, de votre prologue, une anecdote qui est probablement bien plus qu'une anecdote au moment où Louis XIV est mourant. La revue des troupes par le duc d'Humaine. Et il se passe quelque chose dans la relation qu'il a avec le duc d'Orléans qui, lui, serait potentiellement le régent après la mort de Louis XIV. Qu'est-ce que cet événement révèle des tensions qui existent autour du roi Soleil mourant ? À ce moment-là, le roi est en train de mourir. On n'est pas encore sûr à 100% qu'il va mourir, mais il va très mal. Il va très mal au point qu'il devait effectivement assurer une revue de gendarmerie. Il ne peut pas la faire. Et là, toute la cour s'attend à ce qu'il fasse appel pour le remplacer au prince du... Oh, pardon, à un petit-fils de France, donc le prince le plus important de la cour, qui est le duc d'Orléans, son neveu. Et non, il choisit le duc d'Humaine, son fils légitimé. Et donc, le duc d'Humaine s'occupe de la revue, etc. Mais, pour la cour, c'est quand même... On se dit, bon, là, probablement, le roi a prévu quelque chose après sa mort pour le duc d'Humaine. Sinon, il ne le mettrait pas autant en avant. Sinon, il ne ferait pas en sorte que le futur Louis XV, qui est un tout petit enfant, le voit comme ça à la tête de troupes. Et donc, ça fait grincer des dents. Tout le monde s'interroge. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans un moment d'extrême tension. On sait que Louis XIV a fait un testament. Certains, bien renseignés, ont une idée, à peu près, de ce qu'il y a dedans. Mais on n'a pas de certitude. Et on ne sait pas si, notamment pour la Régence, il va faire appel à son neveu ou il va faire appel à son petit-fils qui est devenu roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V qui aurait besoin d'un lieutenant et ce lieutenant pourrait être le duc d'Humaine. Donc, on bruise, il y a une tension extrême et évidemment, ce choix du duc d'Humaine pour la revue de gendarmerie cristallise quelque chose. Le Louis XIV va mourir en septembre 1715. Il laisse un testament, bien entendu, sur la Régence et il mentionne le duc d'Humaine, bien entendu, mais également le duc d'Humaine. Alors, avant qu'on parle de la Régence, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Philippe V ne peut pas prétendre à la Régence ? Alors, c'est une question très complexe. Ce qui s'est passé, c'est que Philippe V est devenu roi d'Espagne et pour l'imposer sur le trône d'Espagne. Ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, l'Europe n'avait aucune envie qu'il y ait aussi un Bourbon à Madrid. Donc ça, c'est en 1700. Voilà, c'est en 1700. Philippe V devient roi d'Espagne au bout de cette guerre. On y arrive très péniblement. C'est une guerre extrêmement difficile, extrêmement rude et les populations ont énormément souffert. Mais, on y arrive. Et c'est un joli coup politique. En revanche, il est exigé que Philippe V renonce à ses droits de prince français. Et donc, il y a des renonciations, mais d'un point de vue juridique, elles sont discutables parce qu'on ne sait pas à quel point un roi peut disposer de ses droits d'héritier. C'est assez discuté à l'époque. Et le problème, c'est que si Louis XIV s'en tenait au choix de Philippe V pour la régence, ce serait un casus belli pour de nombreuses puissances européennes qui ne l'accepteraient pas, qu'une même personne gouverne à Paris et à Madrid, ou à Versailles et à Madrid, c'est inacceptable. Oui, ce serait très inquiétant pour l'équilibre européen. Il se rééquilibrerait en faveur de la France. Oui. Et après autant d'années de guerre, toutes les puissances européennes ont beaucoup souffert pendant ce moment-là. Et on n'a aucune intention, il n'est dans l'intérêt de personne de repartir pour un tour qui épuiseraient encore plus le continent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce testament ? En rapide résumé, c'est un texte qui pose beaucoup de problèmes et l'historiographie a beaucoup évolué. Encore aujourd'hui, il y a des gros, gros débats que je présente rapidement dans le livre, mais en gros, le duc d'Orléans, donc le neveu du roi, est bien choisi comme chef du conseil de régence, mais pas comme régence, donc il y a quand même une nuance importante et le roi a essayé de créer une forme d'équilibre et dans cet équilibre, le duc d'Humaine a sa place puisque le roi veut que le duc d'Humaine s'occupe de la garde et de l'éducation du roi en lui confiant en plus des troupes, des troupes stratégiques. Et forcément, ça, ça pose problème et le duc d'Orléans ne va pas accepter que le duc d'Humaine ait une telle importance. Pour lui, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Est-ce que Louis XIV donne un rôle à son fils le duc d'Humaine ? Il n'est pas du tout obligé vu qu'à la base, je le redis, c'est un bâtard. Est-ce que ce serait pas parce qu'il se méfie du duc d'Orléans ? Là aussi, il y a beaucoup de débats et c'est compliqué de répondre comme ça. Qu'ils s'en méfient... Ils ont eu des relations très compliquées depuis très longtemps. Mais Louis XIV, donc d'un côté, se méfie effectivement, mais de l'autre, il a quand même de la considération et de l'estime pour son neveu. Est-ce que le testament vise à bloquer son neveu ou alors est-ce que ça vise à bloquer Philippe V, à faire en sorte que Philippe V ne veuille pas, ne puisse pas, pardon, revendiquer la Régence ? Ça, les historiens en discutent de manière très, très passionnée. Pareil, il est difficile de trancher. Ce qui est important, c'est que, à mon sens, c'est non pas ce qu'a voulu faire Louis XIV, mais peut-être ce qui a été compris à l'époque. Et pour beaucoup de gens à l'époque, Louis XIV a voulu empêcher son neveu de prendre trop d'importance à sa mort. Et ça a provoqué beaucoup d'émotions et le duc d'Orléans, comme je le disais, a tout fait pour empêcher que ça arrive et il a vraiment bien préparé les choses. Saint-Simon prétend qu'il a mal préparé les choses. Moi, je crois vraiment que les faits montrent qu'il a tissé sa toile de manière extrêmement habile et il a démontré, d'ailleurs, en prenant la Régence tout de suite après la mort de Louis XIV, qu'il avait une compétence politique bien supérieure à celle du duc d'Humène. Mais le duc d'Humène, en fait, s'est révélé pour ce qu'il est à ce moment-là comme un personnage un peu secondaire. Le duc d'Humène ne riposte pas ? Le duc d'Humène essaye de se retrancher derrière des principes. C'est-à-dire que, le lendemain de la mort de Louis XIV, il y a une séance au Parlement où on doit lire le testament. On le lit et le duc d'Orléans mène extrêmement bien sa barque. Il s'est assuré de l'alliance de plusieurs personnes dont le Parlement et le duc d'Humène face à ça, il se retrouve un peu démuni. Et il essaye d'expliquer qu'il y a un testament, qu'il y a quelque chose qui est écrit dedans et qu'il faudrait peut-être y songer. Et en même temps, il dit oui, mais si on veut m'enlever quelque chose, qu'on le fasse. Tout ça n'est pas très clair. Il passe vraiment à ce moment-là pour quelqu'un qui s'est mal préparé et pour quelqu'un qui peut-être, alors ça, c'est une hypothèse, mais quelqu'un qui n'avait pas tant envie que ça d'y aller. Mais de toute façon, le combat n'était pas à armes égales. Il a très vite compris qu'il était surclassé et qu'il ne pourrait rien faire. Il faut bien se dire que certes, il était prince du sang, mais il était l'un des derniers des princes du sang. Donc, en termes de prestige, il ne pouvait pas faire grand-chose face au duc d'Orléans, un petit-fils de France. Ce n'était pas possible de combattre. Et qui avait le soutien des parlements. Et qui avait réussi à avoir exactement le soutien du Parlement, le soutien de nombreux autres princes du sang et le soutien d'un certain nombre de ducs, etc. Donc, il s'est retrouvé désarmé, le duc du Maine, ce jour-là. Et c'est une scène d'ailleurs assez dure parce qu'on le voit qui essaye vaguement de faire quelque chose mais qui est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Trois ans après la mort de Louis XIV, il perd son titre de prince du sang. Oui, parce qu'il a été... Donc, Louis XIV, je pense qu'on l'a bien dit maintenant, il a choyé ce fils. Il lui a donné énormément de choses pour des raisons affectives, pour des raisons politiques aussi, qu'on oublie souvent mais il y a des vraies raisons politiques là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain de la mort de Louis XIV ou dans les mois qui ont suivi, ça a été un petit peu l'heure de la vengeance. Toutes les personnes qui avaient jalousé le duc du Maine depuis plusieurs décennies ont estimé que maintenant c'était fini et qu'on allait partir à la chasse d'un certain nombre d'avantages qu'il avait eus et en particulier cette élévation jusqu'à devenir prince du sang c'était pour beaucoup de gens insensé et il y a notamment quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le faire chuter c'est enfin deux personnes sa sœur Madame la Duchesse sa propre sœur et son neveu Monsieur le Duc qui vraiment sont quand je dis partis à la chasse c'est un peu ça c'est pareil c'est très très violent ça va être ce qu'on appelle l'affaire des légitimés qui est une espèce de guerre de libelle d'argumentaire juridique avec d'un côté ceux qui défendent les princes du sang et de l'autre côté ceux qui défendent les princes légitimés et comme vous l'avez dit ce sont les princes légitimés qui perdent cette bataille et le Duc d'Humaine en 1717 n'est plus un prince du sang mais le Duc d'Orléans donc le régent qui est un homme très intelligent très habile essaye quand même de maintenir un léger équilibre et il estime que certes ils ne sont plus princes du sang mais ils garderont les honneurs des princes du sang tout est dans la nuance alors il y en a une à qui ça ne plaît pas du tout la femme du Duc d'Humaine donc la Duchesse d'Humaine qui elle n'avait rien à prouver en étant petite fille du Grand Condé qui se retrouve un petit peu humiliée avec son mari donc ils habitent au domaine de Sceaux alors elle elle va partir un petit peu en guerre pour essayer de sauver plus ou moins l'honneur de son mari comment est-ce qu'elle s'y prend et est-ce que les conspirations qu'on lui attribue sont vraies alors c'est un personnage hors normes la Duchesse d'Humaine et passionnant d'ailleurs elle a plusieurs biographes et c'est pas étonnant parce que elle l'illumine un petit peu et en même temps elle a un côté très agaçant elle est entière c'est quelqu'un d'hors normes et autant quand elle épouse le Duc d'Humaine en 1692 ça veut dire se rapprocher du roi donc c'est une chance pour les condés autant après la mort de Louis XIV ça devient plutôt encombrant et surtout quand le Duc d'Humaine n'est plus prince du sang pour elle c'est inacceptable ça veut dire que ses enfants parce qu'ils ont des enfants sont déclassés et ça c'est pas possible et donc d'abord elle se bat à coup de libelles de bons mots parce qu'elle tient toute une cour assez brillante avec des hautes personnalités du monde des lettres etc oui comme Madame du Défant Madame du Défant c'est un petit peu plus tard mais de ce genre là de ce calibre là quelqu'un comme le cardinal de Polignac des gens comme ça et notamment le futur Voltaire elle a beaucoup contribué à lancer si on veut dire Voltaire dont l'immense talent n'avait peut-être pas besoin aurait trouvé d'autres voies mais en tout cas dans la cour de Sceau il y a quelqu'un comme le jeune Arouet le futur Voltaire et elle met un peu en branle tout ce beau monde et elle les incite on pense qu'elle les incite à envoyer des bons mots à envoyer des choses contre ses ennemis sous la régence et elle se rend bien compte que ça ne suffit pas que le duc du Maine est encore et encore attaqué et elle va aller plus loin elle va se dire bon maintenant ce qu'il faut faire c'est sans doute trouver des alliés or en France il y en a peu surtout dans le monde parisien elle a du mal à trouver des alliés elle en trouve un petit peu au Parlement elle se dit aussi qu'un certain nombre de nobles peuvent peut-être l'aider mais elle va aller plus loin puisqu'elle va aller jusqu'à l'Espagne et elle va commencer à tisser des liens avec Philippe V et son principal ministre qui s'appelle Alberoni et de ces liens petit à petit on va vriller vers une conspiration vers une tentative une tentative pour déséquilibrer le pouvoir français le pouvoir du régent en faveur de Philippe V et en faveur du duc d'Humaine alors c'est une tentative très risquée elle se met à rencontrer nuitamment l'ambassadeur d'Espagne enfin tout ça est très romanesque comme comme toute sa vie finalement comme toute sa vie et comme toute la vie du duc d'Humaine c'est assez sidérant d'ailleurs parfois on se dit mais c'est pas possible tout ce qui se passe c'est ce qui les rend aussi très intéressants mais bien sûr faut pas tomber que dans l'anecdote mais donc elle part dans cette conspiration et ça c'est sûr elle elle conspire après est-ce que sa conspiration était vraiment dangereuse je crois que le régent et l'abbé Dubois qui était un petit peu son éminence grise l'une de ses éminences grises ont vite compris ce qui se jouait et finalement elle a été attrapée et le pouvoir de la régence ensuite a pu utiliser cette conspiration pour se renforcer oui elle a permis à la régence de se renforcer et est-ce que ces magouilles ont eu un impact sur la popularité de son mari alors ce qui est très compliqué c'est que la petite duchesse d'Humaine je dis petite parce qu'elle était toute petite la petite duchesse d'Humaine a lancé cette conspiration mais le duch d'Humaine il semble qu'il n'était pas au courant c'est-à-dire qu'elle l'a fait semble-t-il là encore il peut y avoir débat mais à mon avis le duch d'Humaine ne sait pas grand chose de ce qui se passe il a parfois des doutes il pose la question un peu assez proche on lui dit non non rassurez-vous tout va bien et du coup quand il se fait arrêter à la fin de l'année 1718 le duc et la duchesse d'Humaine se font arrêter il s'y attendait il savait que quelque chose se tramait mais quand il découvre tout ce qui s'est passé là il est fou de rage contre sa femme il va quand même passer un an en prison dans une citadelle et ça il va avoir du mal à lui pardonner vous contestez néanmoins dans votre livre vous dites que vous contestez l'image qu'on se fait du duc d'Humaine dominée totalement par une épouse superficielle qui enchaîne les conspirations il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place oui parce que c'est ça c'est un petit peu le cliché qu'on a sur ce couple où finalement on aurait un simple exemple on a tendance à décrire le duc d'Humaine comme quelqu'un de fade ça c'est quelque chose que je lis beaucoup de quelqu'un d'un peu de complètement effacé d'inexistant on sait que le duc d'Humaine était en fait quelqu'un de certes timide et qui sans doute face à une grande assemblée quand il y avait des grands enjeux avait une forme de lâcheté ça je pense que c'est difficilement contestable en revanche dans un cercle intime c'était quelqu'un qui avait un charme fou qui avait une extrême élégance beaucoup d'esprit et par exemple Argenson qui est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le duc d'Humaine dit lui-même c'est l'homme de France qui compte le mieux qui raconte le mieux ça veut dire et du coup ça tranche avec l'image qu'on a et de même dans le couple qu'il forme avec la duchesse d'Humaine bien sûr elle est dominante ça aussi c'est incontestable mais c'est beaucoup plus subtil et quand on étudie soit les lettres qui se sont échangées ou alors le témoignage de leur entourage on se rend compte qu'il y a une forme de subtilité dans leur rapport et que certes de temps en temps il se fait complètement dominer et il n'arrive pas à contester ce que sa femme souhaite ou veut entreprendre mais en même temps il y a une forme de respect et d'estime réciproque qui existe Est-ce qu'il a été prince sur les champs de bataille ? Ah alors là aussi la légende noire du duc d'Humaine c'est de dire qu'il était nul à la guerre voilà en résumé là aussi la vérité je crois est plus subtile que ça c'est-à-dire que Saint-Simon donc le grand Saint-Simon le grand grand mémorialiste de l'époque qui ne l'aimait pas le duc d'Humaine c'est une bonne source pour se rendre compte de qui n'appréciait pas le duc d'Humaine c'est une bonne source pour se rendre compte des préjugés qu'on peut avoir sur le duc d'Humaine parce qu'il était bâtard parce que on prête au bâtard justement d'être lâche d'être d'être fourbe enfin voilà ça c'est des images qui collent à l'idée de bâtard à l'époque et le duc de Saint-Simon déteste le duc d'Humaine c'est-à-dire que vraiment les passages qu'il écrit sur lui sont même savoureux à lire parce que c'est d'un excès qui est extraordinaire et il décrit complaisamment à quel point le duc d'Humaine n'a pas réussi en 1695 lors d'une bataille en Flandre comment le duc d'Humaine a eu peur et aurait fait en sorte qu'on ne poursuive pas une armée ennemie qu'on pouvait tout à fait battre voilà ça c'est pour la version de Saint-Simon quand on creuse on se rend compte qu'en fait le duc d'Humaine était associé à ce moment-là à un maréchal qui s'appelle le maréchal de Villeroy qui était un ami du roi et en fait que c'est Villeroy qui a refusé de suivre l'armée en question et la faute est beaucoup plus imputable à Villeroy qu'au duc d'Humaine en revanche là où il marque un point tout de même c'est que le duc d'Humaine était quelqu'un de conformiste d'obéissant et il ne serait pas allé contre des ordres même des ordres un peu ineptes et c'est ce qui s'est passé lors de cette fameuse bataille il n'est pas allé contre et puisque Villeroy lui a dit ne bougez pas il n'a pas bougé et ça forcément c'est plus le signe qu'on a quelqu'un qui est peut-être un adjoint correct sans génie mais correct par contre un grand général certainement pas on retrouve un petit peu ce légalisme si je peux utiliser le terme dans sa manière de contester un petit peu l'attitude du duc d'Orléans après la mort de Louis XIV je crois vous dit dans votre livre qu'il essaye d'utiliser un petit peu les canaux administratifs légaux alors que le duc d'Orléans il a de l'influence il sait parler et en fait est-ce que son caractère n'a pas eu un rôle sa manière de concevoir la loi un impact sur sa trajectoire personnelle oui je pense je pense que c'est quelqu'un de conformiste quelqu'un qui qui a un grand respect des chaînes de commandement mais parce que c'est quelqu'un en quête de légitimité je pense quelque chose qui va ensemble et de ce fait le duc d'Humaine est quelqu'un d'assez facile à piéger parce que justement en sortant un petit peu des idées de la boîte on arrive à prendre des chemins détournés que lui peine à prendre et à partir de là il s'est fait souvent dépasser alors même qu'il comprenait très bien que la situation c'était pas c'était pas un problème je pense d'intelligence non c'était un problème de légitimité qui est le problème fondamental de sa vie de toute sa vie quelle est sa relation à Louis XV ? alors là aussi c'est assez compliqué donc lors de la fameuse séance au parlement du lendemain de la mort de Louis XIV dont je parlais tout à l'heure le duc d'Humaine ne peut évidemment pas tout enlever au duc d'Humaine il faut quand même respecter un minimum le testament de Louis XIV et il lui laisse la charge de l'éducation de Louis XV alors c'est une charge qui est de supervision générale bien sûr c'est pas lui qui va apprendre à lire à Louis XV on est pas dans quelque chose d'aussi précis mais c'est quelque chose qui permet au duc d'Humaine d'être dans la proximité du petit roi et pour l'avenir ça ça peut être une grande promesse et ils sont et donc pendant plusieurs années il est tout près du roi et ça ça inquiète ses ennemis sous la régence qui se disent qu'il faut se méfier parce que dans quelques années le roi pourrait très bien faire le choix du duc d'Humaine et en conséquence le monsieur le duc donc qui est son grand ennemi sous la régence va intriguer on peut pas dire autrement va intriguer auprès du duc d'Orléans pour faire en sorte qu'on retire la charge éducative au duc d'Humaine ce qui va arriver le 26 août 1718 et là le duc d'Humaine se retrouve tout d'un coup sans cette charge extrêmement prestigieuse et en plus c'est coup double puisqu'on lui retire son rang de prince son rang pardon intermédiaire de prince légitimé et il se retrouve il sombre dans l'ordre dans la hiérarchie sociale et là c'est un coup extrêmement rude et ce n'est que quelques mois après ça qu'il est arrêté parce que sa femme conspire tout ça est assez terrible en fait alors on pourrait vous avez évoqué le fait qu'il avait des enfants le duc d'Humaine on n'en a pas beaucoup parlé quelques mots sur la continuation de la maison d'Humaine qui finalement n'a pas eu très grande postérité non et c'est peut-être pas un hasard donc le duc et la duchesse d'Humaine ont trois enfants qui survivent le prince de Dombe le comte de et mademoiselle d'Humaine mais le problème c'est qu'ils vont être très difficiles à marier ces trois enfants parce qu'on ne sait pas bien situer le duc d'Humaine et donc ces enfants ils ont un rang qu'on n'arrive pas à qualifier ce sont un peu des objets sociaux non identifiés on ne sait pas où les placer et à partir de là pour les marier c'est très difficile le duc d'Humaine notamment a d'excellentes relations avec sa soeur qui est la duchesse d'Orléans donc la femme de son grand rival et la duchesse d'Orléans aimerait bien qu'une de ses filles parce qu'elle a beaucoup de filles aimerait bien qu'une de ses filles épouse le prince de Dombe mais ça ne va jamais se réaliser et de la même façon beaucoup de mariages projetés avec des princes ne vont jamais pouvoir se faire parce que le rang n'est pas assez certain et alors il décède le duc d'Humaine oui en 1736 et c'est une agonie assez pénible qui nous est bien racontée par l'intendant du duc d'Humaine qui tient un journal et on voit que pendant un an il a un cancer de la face qui lui dévore petit à petit le visage c'est terrible mais il a une ressource dans tout ça qui est finalement la ressource de toute sa vie parce que là je ne vous ai décrit que des choses affreuses qui lui arrivent mais au milieu de tout ça c'est quelqu'un qui s'est tourné beaucoup vers la religion il a d'ailleurs écrit il passait beaucoup de temps dans son cabinet un peu seul et dans ses moments un peu privilégiés pour lui il méditait et il a écrit des méditations sur l'évangile selon saint Jean sur les psaumes etc qui sont des écrits religieux qui sont sans génie évidemment ce n'est pas bossuet mais qui sont très intéressants et qui éclairent sa personnalité et je crois vraiment que sa foi religieuse a été une ressource et notamment dans cette agonie qui est terrible Merci Pierre Loulancel je vous en prie d'avoir répondu à nos questions donc l'histoire du Duc d'Humaine qui est une quête de légitimité une vie en quête de cette légitimité donc je rappelle que vous venez de publier une biographie du Duc d'Humaine donc aux éditions Perrin je vous remercie à vous chers auditeurs pour votre écoute pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada